Le reportage a été réalisé pour vous par Issa Tchonayého. Belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, Paul Aurore Kofi, je rappelle, vient de publier son premier livre, YOLO, You Live, Only One, c'est un slogan anglophone qui signifie, je rappelle, on n'est vus qu'une fois. Nous allons suivre ensemble le résumé qu'en fait notre reporter Michel Digré et on passe à l'entretien tout de suite. Paul Aurore Kofi, jeune écrivaine, a décidé d'apporter sa pierre à l'édification d'une jeunesse forte. Une génération qui, selon elle, doit s'appuyer sur les valeurs du travail acharné et de la recherche de l'excellence afin d'impacter son environnement et contribuer au développement de son pays et de son continent. Pour elle, si l'on ne vit qu'une seule fois, alors il est impératif d'effectuer des choix judicieux pour sa vie afin de ne pas regretter, d'où l'écriture de sa première œuvre littéraire intitulée « YOLO, you only live once » qui signifie « on ne vit qu'une seule fois ». Sa passion pour le livre remonte à son enfance. À chaque fois que j'achète des jouets, comme une poupée, des diners, elle ne veut jamais de diners de poupées. Elle ne me demande que des livres. Son père et moi, on a beaucoup investi sur elle. Dieu merci, ça a payé. Paul-Aurore Kofi est titulaire d'un master en entrepreneuriat et gestion de l'innovation obtenue en Chine. Mais avant, elle fut étudiante à l'Université internationale de Grand Bassam avant de s'envoler pour les États-Unis où elle a obtenu un bachelor en économie d'entreprise à Georgia State University. Paul-Aurore Kofi est cadre dans le domaine de l'éducation supérieure depuis 7 ans. Alors, Paul-Aurore Kofi, votre livre « YOLO est un voyage en trois étapes » qui mène bien à une destination, celle du succès. Je résume bien, j'espère. Alors, le succès que vous définissez à l'entame de votre récit, quelle est cette définition? Alors, à l'entame de mon récit, justement, je dis que le succès est individuel à chaque personne. Alors, ce que je dis, c'est que j'invite chaque personne à définir sa propre, à avoir sa propre définition du succès afin de pouvoir décider comment est-ce qu'elle marche pour atteindre cette vision-là, qui est propre à elle-même. Est-ce qu'il y a une définition générale, quand même, qu'on doit accepter le succès ou c'est ce que c'est? C'est réussir? Oui, c'est réussir. Mais justement, lorsqu'on demande à une personne de définir qu'est-ce que réussir pour elle, on se rend compte que réussir, pour moi, n'est pas nécessairement ce que vous appelez réussir. Alors, pour vous, c'est quoi réussir? Pour moi, réussir, c'est déjà de laisser un impact positif quand je ne suis plus là. Il y a des personnes qui vivent et qui partent sans laisser de traces, et il y en a qui vivent et qui partent et qui laissent des traces. On a des Martin Luther King, on a des Félix Oufouet-Boigny, on a des personnes comme ça, des Nelson Mandela, qui, même après leur mort, ont continué de parler de ces personnes-là à cause du combat qu'elles ont mené, à cause du changement positif qu'elles ont apporté. Donc, il faut impacter positivement. Absolument. Alors, faut-il, selon vous, croire en sa vision, puisque vous développez la vision également, croire en sa vision envers et contre tous? Oui, je pense qu'il faut croire en sa vision. Et je le dis dans ce livre, en fait, la vision, c'est comme la définition du succès. Alors, lorsqu'on a une vision, cette vision-là ne sera pas nécessairement acceptée par tous avant d'être matérialisée. Je dis aujourd'hui que toutes ces nouvelles inventions qu'on utilise, nos téléphones, l'avion, les voitures, etc., il fut un temps où ces choses-là n'existaient pas. Et les personnes qui les ont conçues, qui ont conçues ces idées-là, sûrement, en leur temps, on les a pris pour des fous. Parce qu'on se disait, mais pourquoi aller créer, je prends le cas de l'avion, par exemple, quelque chose qui va voler dans les airs, ça n'a jamais été fait auparavant, etc. Mais parce qu'elles y ont cru, elles se sont battues pour les réaliser. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous avez une vision, que vous êtes convaincu que c'est quelque chose de bon, et que les personnes autour de vous n'en sont pas convaincues, c'est justement la raison pour laquelle c'est votre vision à vous. Donc, de ne pas se décourager, parce que les autres n'approuvent pas encore ce qu'ils n'ont pas encore vu. Il faut croire jusqu'au bout. Alors, faut-il alors faire fi des conseils? Quand on vous suit, on peut prétendre, parce que tout le monde ne peut pas tout savoir, est-ce qu'il faut faire fi quand même des conseils? Parce qu'on a une vision, on veut aller jusqu'au bout. On fait fi des conseils, vous pensez? Non, absolument pas. Il ne faut pas faire fi des conseils. Par contre, il faut faire attention de qui on reçoit des conseils. Je dis souvent qu'il faut recevoir des conseils de personnes qui ont notre bien-être à cœur, c'est-à-dire que des personnes qui sont objectives, qui peuvent nous aider à nous améliorer. Donc, il y a des mauvais conseillers, vous voulez nous dire? Effectivement, absolument. Il y a des mauvais conseillers. Il y a des personnes, par exemple, qui ne critiquent que pour critiquer, mais qui ne vous donneront jamais des solutions ou bien des pistes de solutions. Le tout n'est pas de décrier un problème, c'est de donner des pistes pour savoir comment résoudre le problème. Donc, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Il y a des conseils également qui peuvent viser à vous décourager et en général, je le dis à deux niveaux. Soit au niveau de votre projet, on vous dira « Ah, ça n'a jamais été fait auparavant, on n'a jamais vu ça » et ce n'est pas parce que ça n'existait pas avant que ça ne peut pas exister maintenant. Et le deuxième niveau, on peut vous décourager au niveau de votre personne. Vous dire « Ah, tu n'as pas les compétences pour le faire, tu n'as pas la capacité de le faire ». Et souvent, on se laisse convaincre par ça, surtout lorsqu'on reçoit ces conseils-là, de personnes qui sont proches de nous ou qui nous connaissent il y a longtemps, comme nos parents, nos amis, etc. Et vous, vous avez vécu un cas, vous avez décidé de nous dire votre expérience. Vous, on vous disait que vous parliez trop, vous l'avez dit dans votre ouvrage. Comment est-ce que vous êtes arrivée à surmonter cela ? Je l'ai dit à l'entame de mon ouvrage parce que quand j'étais très jeune, voilà, je suis quelqu'un de passionné. Et donc, quand je m'exprime par rapport à un sujet qui me passionne, vous voyez la passion dans mes gestes, mon débit de parole peut être très rapide. Et longtemps, on m'a dit « Ah, mais toi, tu parles trop vite, tu ne respires pas quand tu parles, etc., etc. » Mais je me suis dit que derrière cette envie de parler, en réalité, c'était mon amour pour le partage. Parce que je suis une personne qui aime partager ce qu'elle a, ce qu'elle apprend, ce qu'elle reçoit. Donc, j'utilise les critiques constructives pour peut-être améliorer mon débit de parole. Vous voyez que ce soir, j'essaie de parler un peu posément pour qu'on puisse me suivre. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai changé ma nature et que j'ai décidé de me renfermer. Ça ne vous a pas dépersonnalisé, au contraire, vous avez travaillé à améliorer cela. Pas du tout, j'essaie de travailler à cela pour que dans le domaine professionnel, voilà, je puisse m'améliorer tout simplement. D'accord. Alors, dans votre livre, vous définissez la vision comme un idéal, ce à quoi on veut aboutir. Oui, mais tous les rêves sont-ils permis? Je vais devenir, par exemple, pilote, mais je n'ai pas les moyens de suivre une formation et dans une école d'aviation. Comment faire dans ce cas? D'abord, je dis que le rêve, c'est la seule chose qui est conçue par vous et pour vous. Et je rappelle que vous avez fait vos études ici en Côte d'Ivoire, mais vous êtes allée aux États-Unis et après, c'était des rêves que vous avez réussi à réaliser. Oui. Malgré le manque de moyens, comment vous y êtes parvenue? D'accord. Pour les États-Unis, ça, à ce niveau-là, c'était plutôt mes parents qui, après avoir fini le système ivoirien, m'ont inscrit à l'Université internationale de Grand Bassam, qui est une université américaine. Et de là, je suis partie aux États-Unis pour avoir mon diplôme. Mais juste après avoir obtenu mon premier diplôme, qui est mon diplôme de bachelor à 20 ans, parce que dans ce système-là, on a vraiment la culture de l'entrepreneuriat, la culture de se prendre en charge. Donc, quand j'ai mon premier diplôme à 20 ans, moi, je dis à mes parents, vous avez fait énormément pour moi, les études coûtent excessivement cher. J'ai 20 ans, je travaille maintenant. Je pense que je suis à même de me prendre en charge. Alors, je commence à me prendre en charge à cet âge-là, à travailler. Et je rentre au pays en 2014, mais je veux poursuivre un diplôme de master. Malheureusement, ça coûte très, très cher. Et vous n'avez pas les moyens. Et je n'avais pas les moyens. Alors, une fois je tombe sur un programme, il faut dire que je postule pour beaucoup de master. Je suis acceptée, mais je n'ai pas les moyens. Et lorsque je trouve la bonne opportunité, je décide alors d'aller voir mon employeur en son temps, qui est l'université de Grand Bastien, pour leur demander de me subventionner, de me préfinancer ma formation. Et ils ont accepté de vous subventionner. Ils vous ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Ils ont accepté de préfinancer ma formation pour que je puisse aller revenir. Et là, la leçon que je tire de ça, comme je dis, c'est la culture de l'excellence. Parce qu'ils ne l'auraient pas fait si je n'étais pas une bonne employée. D'accord. À la part du train de votre ouvrage, vous nous interpellez sur un piège à éviter. Et vous appelez cela les roses. Oui. C'est quoi les roses et comment l'éviter? Parce que c'est un thème qui m'a fait vraiment sourire quand je lisais votre ouvrage. Alors, les roses, c'est un mot que j'ai créé, Anne Griffe, parce que vous allez voir que dans ce livre, je parle de la comparaison. Je parle du fait qu'on évolue dans un système éducatif où il y a beaucoup de comparaisons et peu de coopérations. Et ça fait que même quand on quitte les bancs, on a tendance à se comparer aux autres, alors que chacun a une vie, une destinée unique. Donc, ça fait qu'il y a des personnes qui se comparent aux autres, mais qui ne s'en inspirent jamais. Donc, lorsqu'une personne dans leur entourage réussit d'une certaine manière, elle trouve toujours de mauvaises raisons. Ah, c'est parce qu'elle a fait... Elle n'attribue jamais ce succès-là aux compétences et au travail de cette personne. Et je dis qu'être critiquée sans s'inspirer, juste pour critiquer, c'est être malade. Ça nous rend improductifs. Et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Non, parce qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on insulte. D'accord. Voilà. Lorsqu'on aspire à quelque chose, mais qu'on insulte cette chose, ça ne peut pas venir à nous. Donc, YOLO, il faut utiliser ce concept de façon positive. Oui. On ne vit qu'une fois, mais qu'on vit vituellement. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Paul-Aura-Kofi, d'avoir été notre invitée de la page culture. Malheureusement, le temps nous persécute. Mais c'est un ouvrage que je recommande fortement à cette jeunesse qui nous regarde. Et à toutes ces femmes qui nous regardent, c'est une jeune dame dynamique, battante, entreprenante. Elle est un exemple, une référence. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on retient tout simplement que YOLO, on ne vit qu'une fois, mais attention, vivons utiles, osons, rêvons grand et brillons pour nous, pour notre pays, pour le monde. Difficile ne veut pas dire impossible. Ce journal est terminé. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h.